France Inter, La Terre au Carré, 14h32, Camille passe au vert. Et je voulais, on voulait dans l'équipe revenir sur quelque chose qui nous a fait du bien, c'est rare. En ce moment, c'était vendredi soir. Et le César du meilleur film documentaire est attribué à La Panthère des Neiges. Marie-Amiguët et Vincent Villiers. Le César du meilleur film documentaire pour La Panthère des Neiges, ça valait le coup de se taper les 4 interminables heures de cérémonie à la télé, avec un chouette discours. Alors je peux vous dire que quand on est en train de se peler les Michauds-Sibé, 4500 mètres d'altitude, on ne pense pas être dans cet écosystème-là. Ce film, c'est un partage de cet amour inconditionnel que j'ai pour ces bêtes qu'on oublie. Ce César, on aura envie de le dédier à La Panthère des Neiges, à tous les protagonistes du film. Mais je pense que ces animaux se moquent complètement de ce genre de trophée, ils ont bien raison. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur laisse un peu de place, je pense. Voilà, merci en tout cas. Merci beaucoup. Marie-Amiguët et Vincent Munier en tenue de gala sur scène devant le tout Paris, la grande famille du cinéma. C'était franchement drôle à voir, puisqu'ils sont plutôt habitués à être à l'affût et à l'arrache dans la montagne ou la forêt. Du coup, je leur ai passé un petit coup de téléphone quand même pour qu'ils racontent. Oui, Camille Cronier, bonjour. Coucou Camille. Alors, comment ça va ? Là, on est au soleil dans notre jardin. On est en train de tailler des arbres. On commence les semis du printemps pour les légumes et tout, c'est génial. On peut des nichoirs surtout. Voilà, des nichoirs. Les réalisateurs couples à la ville, enfin dans les Vosges, sont retournés bien vite chez eux. Et vous aurez compris que le César n'est plus tellement leur préoccupation première, même s'ils sont ravis, bien sûr, d'avoir été récompensés. Que ce soit quand même les professionnels du cinéma qui mettent ce genre de prix, alors qu'on est loin d'un film sensationnel habituel dans l'animalier, où on est sur quelque chose d'assez contemplatif, assez sobre, assez simple dans la manière dont il a été fait. Ça, ça fait quand même plaisir, c'est vrai. On ne pensait pas aller toucher le cœur de gens qui ne s'en préoccupent pas, qui sont loin de tout ça parce qu'ils ont grandi dans d'autres sphères, et on les comprend parce qu'il y a un manque terrible d'éducation à l'environnement, à l'école, etc. Et on a été très, très flattés, très touchés, très émus, bouleversés de tous ces retours de gens qui nous disent « mais merci ». C'est comme si ça réveillait en eux des choses enfouies, mais des choses dont l'être humain a besoin pour se sentir mieux aussi. Et au sujet des spectateurs du film, justement, j'aurais demandé si au César, certains invités prestigieux leur avaient dit qu'ils l'avaient vu. Alors là, Maria Migué m'a sorti une anecdote absolument mythique. Quand on est remonté sur le podium pour faire tous la photo de groupe, on était nous un peu en retrait derrière, la photo des lauréats, il y a une dame qui se retourne pour me dire qu'elle avait aimé le film et qu'elle nous félicitait. Et puis bon, je la remercie et on me retourne vers Vincent, je lui dis « mince, je ne sais pas qui c'est, c'était Isabelle Huppert ». Tu vois, on est tellement à l'ouest en fait. Voilà, pas vraiment dans leur élément, Vincent Muni en témoigne également. On n'a tellement pas l'habitude de cet exercice, c'était quand même dur. Le matin, j'étais avec mes petites maisons, j'ai pris un train rapidement, on t'est parachuté là-bas en smoking. On a hésité à venir avec nos bottes, les Golox et nos grosses bottes en laine tibétaine. Vous n'avez pas fait. On n'a pas osé, on est timide. Alors comment ont-ils vécu ce moment où ils entendent leur nom ? Jusqu'au dernier moment, on se dit « c'est pas possible, c'est pas nous ». Et puis tout à coup, c'est nous quand même. Donc là, on stresse parce que ça fait deux heures qu'on se dit « si c'est nous, il va falloir qu'on me raconte quelque chose d'intelligent en 30 secondes », c'est peu. Et puis tout d'un coup, il faut y aller quoi. Et voilà, une minute au total de discours. Ils auraient voulu assister d'ailleurs un petit peu plus longtemps sur la nécessité de laisser de l'espace aux autres animaux. Il n'y a pas que nous, humains, leur foutre la paix en somme. Ils auraient aussi aimé sur les trois nominations de la Panthère des Neiges que Nick Cave et Warren Ellis remportent… La meilleure musique. On était dessus pour la musique, on espérait que Warren et Nick a ici quelque chose. J'ai mis ma préférée. La cérémonie, cependant, elle a ses codes. Sans oublier le dîner au Fouquet's, bien sûr, dont ils sont sortis à 5h du matin. Un petit dodo et… Très vite, on est reparti. Le soir même, on était à l'affût au Grand-Duc. Vincent au Grand-Duc, moi dans mon jardin. Au Grand-Duc, j'ai eu un magnifique accouplement. C'était magnifique. Et puis là, je vais y retourner tout à l'heure. Donc, on a l'impression d'avoir vécu une parenthèse un peu irréelle, tu vois. Et submergé de messages comme quoi les gens suivent les Césars qui vont d'ailleurs peut-être redynamiser le film sur les écrans depuis quand même la mi-décembre. Il reste 160 copies. Mais surtout, bientôt, un DVD avec 50 minutes de bonus sur les coulisses du film. Parce que des fois, on entendait encore des bêtises. Même sur votre antenne, à France Inter. Parce que la plume qui a dit des grosses bêtises en disant qu'on y est retourné. C'est une adaptation du livre de Sylvain. Enfin, tu vois, il y en a encore beaucoup, même dans le monde du cinéma, qui se plantent totalement. Ah là là, prends ça, le masque et la plume. Bon, Vincent Muny ensuite va poursuivre son nouveau projet sur la forêt vaugienne qui l'entoure. Et son père, naturaliste hors-père, pendant que Marie-Amigué, elle va se régénérer en admirant son César ou pas. Ah tiens, d'ailleurs, il est où ? C'est quand même la question. On l'a posé sur le plan de travail de la cuisine. Et il est à côté du sel et du poivre. Mais c'est véridique. Il nous a envoyé la photo. On l'a mis sur les réseaux sociaux de la Terre au Carré. César qui pourrait bouger, cela dit. Ça serait chouette d'aller ramener le César et le poser dans la grotte de la panthère, comme un sacre, tu vois. Et ça serait chouette. À cheval, on y va à cheval, oui. Voilà un beau projet. Salut ! Voilà le César posé à 4500 mètres au Tibet. Franchement, ça pourrait avoir de la gueule. Voilà, c'est Camille Passovert que vous réécoutez sur franceinter.fr. Et vous pouvez donc voir la fameuse photo du César posé à côté de la bouteille d'huile et du pot de sel sur, entre autres, la story Instagram de l'émission et sur Twitter. Merci. 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 Merci.